et bien salut à tous c'est Didier et on se trouve sur pal world pour l'épisode 11 on est parti pour pexer un peu utiliser le fusil également on va explorer et voilà et je vais aussi vous montrer l'avancement de ma base j'ai fait pas mal de construction hors caméra donc déjà j'ai commencé à prendre des crafts pour pouvoir prendre des meubles et tout ça voilà et en plus de ça on peut s'en servir pour stocker les choses donc c'est ce que j'ai commencé à faire il y a bon malheureusement ces trucs là les pales viennent toujours ranger les choses dedans petite cheminée là, un petit tapis, une petite table et là un autre coffre là pareil j'ai rangé un peu tous les stuff que j'avais donc c'est pas plus mal et voilà ce qu'on va faire c'est que, alors je vais ranger lui, je vais dormir pour passer la nuit ça sera quand même plus plaisant et je vais vous montrer du coup la base donc ma maison est en hauteur elle était un petit peu plus avancée maintenant elle est plus reculée avec des grands murs je sais pas c'est qui qui est là-bas le fox ? j'ai déplacé tous mes établis donc ils sont tous là ici je crois que j'avais rien de plus à faire non c'est bon ici les balls on va peut-être commencer, alors peut-être pas tout de suite mais on va commencer à s'en faire des nouveaux ici je vais me crafter ça en plus on a l'incubateur qui est là, j'ai fait un petit coffre comme ça en boîte pour mettre mes oeufs même si les autres ils vont venir tout stocker les trucs dedans et ici on a les autres établis pour l'équipement de pales, la réparation et le pharmaceutique et ici je voulais positionner ce truc là, la capsule d'enrichissement ça pour l'instant je ne sais pas du tout, c'est pour faire monter des pales au rang supérieur donc on va essayer, alors je peux pas le mettre là ah oui c'est très gros c'est très gros, ça prend toute la place je peux pas le mettre là on va voir où on va le mettre du coup on va pas le mettre là vu que je peux pas le mettre tout simplement bonne question est-ce qu'il y avait la place pour faire un escalier et tout ça et puis on peut le mettre ici je peux le mettre en hauteur ici hop après je sais pas ah doit être tous les lits doivent être posés au sol, c'est pareil ok on va le positionner là on va le laisser fabriquer je vais invoquer le lit il va m'aider voilà, déjà il divise par deux hop, les autres ils viennent aussi ça a pas avancé le temps quand il arrive à vie le die dream on va voir un peu ce que ça vaut j'ai fait toute une base en dessous là pour mettre tous les lits j'ai 15 lits pour un moment je vais vous montrer j'ai remplacé tous les sols de bois par les sols d'en pierre donc ça a été assez compliqué pour tout bouger surtout il a fallu que je re-déplace les coffres donc c'était très lourd heureusement on peut les récupérer et les lâcher au sol et tout ça donc comme ça moi j'ai pu me débarrasser du surplus que j'avais sur moi rapidement pour pouvoir me mouvoir sinon c'est un peu problématique bon on va bien voir ce que ça donne cette construction bon, je termine de le construire enfin, terminez de le construire je vous montre le reste donc j'ai ce trou là qu'il faut que je fasse bah d'ailleurs on va le faire tout de suite on va attendre que tout le monde redescende donc il a déjà descendu ça pour le retirer il faut que je casse ça parce qu'il faut faire le mur d'abord pour ensuite faire l'escalier ouais c'est pas vraiment un peu compliqué donc ici j'ai mis tous les lits voilà, au moins ils ont les lits pour j'ai remis la fontaine ici comme ça ils seront contents j'ai refait l'entrée pour la mettre au même niveau que les sols et pareil, les murs sont au niveau des sols et j'ai remis devant pareil ici je les ai remis devant pour protéger bon, est-ce que c'est très utile ? on verra bien j'ai déplacé le broyeur là, le... comment ça s'appelle ça ? je sais plus déjà concasseur broyeur la mine et la scierie ici la statue ici est-ce que je peux l'améliorer ? hop pas encore la ferme, elle a pas bougé elle j'ai mis un mur ici j'ai également agrandi de ce côté là et a mis quelques petits escaliers d'ailleurs faudrait que je mine ça pour en mettre un là hop il prend pas... il meurt pas lui ? ok on va rythme hein ok ok bon, toujours aussi drôle de sniper à ceux-là c'est cool et maintenant on va pouvoir aller voir le truc là synthétiser à quoi ça sert enrichisseur ? on peut enrichir d'ailleurs lui on l'a pas vu mais il était sympa faudra qu'on voyait un peu à quoi il peut nous servir enrichir, enrichir, c'est-à-dire ah ça booste CP ok c'est à ça que servent les doublons il en faut un et quatre de la même espèce en fait il en faut cinq ok très intéressant oui donc j'ai eu le floppy également dans dans les oeufs j'ai fait quelques oeufs euh au fur et à mesure euh donc que je vous montre un peu ce que j'ai euh tac 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 numéro et j'ai récupéré de lui dans un camp de braconniers donc c'est la version glace de lui il en existe plusieurs versions apparemment euh il y a floppy et puis je l'ai eu aussi j'ai eu un raid de totoko suicide qui fonce sur la base et qui viennent exploser dans notre base euh du coup j'en ai réussi à en capturer un j'ai des floppy qui sont là qui sont sympas ils font du transport euh de la potion du plant euh 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 drast semences travaux manuels et récolte peut être sympa euh eux bah c'est bien ils font une fabrique de la baie euh qu'est-ce qu'il y a d'autre j'ai eu également cette petite flambelle qui peut aller dans la ferme c'est pour faire la compo de flammes les euh en gros c'est des euh organes d'allumage euh il peut me permettre de farmer les organes d'allumage ensuite le chalet euh qu'on va euh qui paie d'ailleurs ce que j'aime bien euh je vais le mettre à la place de lui hop donc c'est sympa et euh voilà à peu près tout ce que j'ai eu sinon je crois que j'ai eu un autre euh je crois que j'ai eu celui-là je ne sais plus lequel j'ai eu après dans les autres mais voilà rien d'autre de nouveau ok j'ai mis aussi deux gros coffres donc j'ai quatre gros coffres ici euh ce qui aide pas mal on va pas se mentir ok donc on va partir à l'aventure euh notre oeuf ici il n'est pas encore prêt ouais il a un quart euh on a de la nourriture on va se rassasier et euh où est-ce qu'on va euh aller euh euh dans lui niveau 30 euh pour le capturer ça va être compliqué ici je sais pas ce qu'il y a on verra plus tard on va aller sur cette île là on continue par là non allez ouais on va aller là hop donc on arrive ici là lui il est toujours euh il est en dépression hein comment on fait pour augmenter le moral y'a pas un truc ? si ça d'accord euh peut-être des personnes des pas aller en pharmaceutique qui vont peut-être m'aider par la suite mais là euh bof il est euh il fait une dépression alors là j'essaye de le soigner bref on verra là ok on va se téléporter on l'a dit ici 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 je vais aller quelques fois aussi en en comment dire beaucoup je l'avais déjà pris celui là en grotte pour aller chercher du soufre et également à nouveau des euh des euh des euh des euh des morceaux de technologie ancienne là pour pouvoir euh me euh bah au fur et à mesure crafter tout simplement euh donc donc les pales qu'on veut on peut aller s'en ouais bon il est aussi costaud on peut aller s'en récupérer plein pour ensuite euh enfin se euh les améliorer c'est sympa ok ça du coup lui ce n'est pas avoir cette attaque là-ci ça c'est que là c'est nouveau j'ai fait des dégâts ah oui sur un je ah oui les champs punk c'est déjà ce qu'il faut en fait c'est de l'utiliser mais j'ai déjà ce qu'il faut ok il y a un tp là non c'est pas ça que je vais faire euh lui il est mort ok il est pas il est pas il s'est pas fait shooter mais lui il s'est fait shooter ok allons à ce tp il nous servira par la suite voilà euh et on va continuer il y a un petit coffre qui nous attend là il tempétueuse de l'est ok tempétueuse de l'est très bien on équipera le coffre on va essayer de le capturer hein comme ça ok très bien mais je peux encore capturer les fox non ouais je m'en doutais qu'il allait à pas aimer ok c'est quoi ça ? ah c'est une branche j'ai cru que c'était une bestelle qui volait non c'est juste une branche euh on va saut capturer lui non KO j'ai pas encore fait la matraque qui est apparemment très utile pour pour aller capturer les pets bon bon oui pareil est-ce que je peux leur balancer direct la la boule sur la face non c'est pas ce que je vais faire 11% ah bah tiens 100% il est 100% c'est good euh il y a il y a pas de petit statut tout ça non ah il y a un coffre ok ok il y a moyen ouah il est KO on va essayer de la capturer lui faudrait déjà aussi que je j'aille chercher plus de composantes d'anciennes technologies pour me fabriquer un meilleur bouclier tout ça ça va être un un des cap à faire pour pouvoir s'améliorer et prendre moins de coups pour capturer tout ça par la suite parce que ça peut être très important ok ah il y a des nouveaux là j'ai jamais raté on va voir ce que ça vaut ah j'ai mal rechargé du coup ça fait un j'pouf en fait si vous allez pas jusqu'au bout ça fait un j'pouf parce que ça vous chargez la poudre mais pas la la bille enfin la balle la bille c'est pas ça je vais faire j'ai du mal à esquiver oh la pritard est fait allez on va aller forcer comme ça c'est bon il y en a un dinosome cool j'en ai eu deux ok on commence à avoir de la variété ah il y en a un autre que j'ai pas en face là c'est quoi ça un rubini c'est un petit lapin on lance la boule pour faire un effet rasant ok ok rubini qui a constamment le sourire ok ah ça a encore foiré j'ai oublié de mettre la balle ah il y a ça ici pas chaos on peut attaquer on peut attaquer pendant que pendant que je recharge il faut viser quand vous voulez du coup retirer c'est ça pour ça que je me foire à chaque fois ok ok ah il se passe des choses là il y a la ligue de protection qui est là hop boum tiens ah 0-2 on peut pas les capturer ceux là les braconniers plus et ceux là non ok c'est égal oh c'est quoi un gorica un gorirat un gorirat il ressemble à Sonic allez 0-2% ouah ah ouais ah ouais il était si dur à attraper et je l'ai eu au one shot ah attends j'ai pas compris là à un moment ça a marqué ouais je suis pas arrivé ça a bien marqué que qu'il était à 0-2 bon il était à passer à 11% après un truc comme ça ok communique avec ses congéniens en frappant le sol ok déchaîne toute sa sauvagerie lorsqu'il est appelé pour augmenter temporairement son attaque travaux manuels abattage et transport niveau 3 cool il peut transporter plus que les autres ok ok alors on va continuer dans cette direction ah c'est pas rechargé ah oui parce que du coup j'ai commencé à recharger mais j'ai lancé la balle du coup ça a interrompu et hop je me fais avoir à chaque fois je me fais avoir à chaque fois bon pour l'instant ça va après qu'on aura des chargeurs avec haute capacité ça sera déjà un peu plus simple là on récupère pas mal de statues ça c'est important également pour capturer que vous avez vu là celui là il était pas censé rentrer aussi facilement dans la balle et on a réussi euh ok il me l'a renvoyé en pleine tête ok allez on rentre dedans ok très bien bon lui il est là il est KO est-ce que je peux monter c'est quoi celui-là oh la 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 euh non je peux pas monter aussi haut faut que je passe par là-bas en fait alors là aïe 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 c'est bon je suis pas KO il y a un coffre ici et là c'est quoi ça ? c'est un bigard ok c'est une abeille garde ok elle a deux d'accord c'est pas un échec pas un échec ah y'a l'autre que j'ai déjà capturé mince ah bah il est KO ok euh moi je vais finir KO on va attendre un peu on tampo on tampo ah bah tampo tampo ok on l'a eu mais c'était pas l'effet escompté par contre j'ai plus de pales pour voler rip 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 alors du coup j'obtiens du miel et y'a lui relaxone c'est le capturé hein par contre je prends un tir et je suis à plat vas-y attaque leur on va aller là alors dedans allez nice 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 euh par contre maintenant ça va être un peu plus compliqué sans monture volante euh on va utiliser celle-ci pour marcher on a eu un tp ici c'est un peu dommage qu'on en ait pas d'autre on va dire que j'aille plus haut plus dans le nord y'avait des bigardes donc ça veut dire qu'il y'a une big queen ou un truc comme ça là y'a un donjon level combien ? level 13 ils sont tous niveau 13 ? chelou ok on continue par là que vous avez un tp s'il vous plaît dans les environs euh non pas de tp on va bien avoir un tp quelque part là y'a d'autres îles à nouveau de l'autre côté là ah non c'est toujours la même ok euh ok est-ce que je vois un tp non ? là y'a de la fumée je vois pas de tp ? ça va être embêtant ça ah là y'a un contrebandier 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 j'espère que je suis pas tombé directement parce que j'aurais mal fini y'a là alors des fois ils ont un peu de mal à venir au pied-pied pour qu'on leur monte dessus non pas de tp sur cette île ? c'est pas possible c'est quoi ça là là ? non c'est un arbre lumineux un arbre avec un bug de texture j'imagine ? il y a juste autant de lumière dans la nuit ouais y'en avait un là en face il a disparu toujours pas qu'il n'y a pas aller sur la map c'est ennuyeux ah bah il y a de la fumée à mon avis c'est un camp alors avec la ferme on ferme tellement les éboles que j'en trouve plus utilisé fugitif du désert fugitif est-ce qu'il faut le clapturer ? tac 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 ok ah oui il est téléporteur cool c'est que pour l'instant j'ai pas de lumière et tout ça il y a de lumière qu'il faudra qu'on prenne par la suite ah j'avais pas l'info j'avais pas vu que ça donnait un point de technologie ok hop on commence déjà à bien à bien explorer en vrai on va aller je sais pas ce qu'ils font tous là-bas on va aller pourquoi tu ranges tout ça là-dedans j'ai pas envie de ranger tout ça dormir et vous savez pas le vent être soigné très bien le seul problème de ça c'est qu'on sort et on grimpe au mur je sais pas compris hop alors dans technologie oui je disais il y a des lumières par ici voilà ici en terme de taille c'est un trésor qui permet de s'équiper à côté de notre ceinture et ça l'éclaire automatiquement euh armure en métal ah oui d'ailleurs il y a ça armure en métal et home en métal pour plus de défense ça va être pas mal ça augmente la vitesse de travail des pâles avec la capacité à de rosage ça peut être sympa aussi je vais prendre des douches pas trop besoin un lit de pâles moelleux pistolet rouillé ok on va pouvoir faire du piano aussi générateur et lampadaire ok arbalète montée oh la 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 semble d'étageurs en métal ah il y a des toilettes aussi on veut jouer RP hein ah chaîne de production de sphères qui va commencer à pouvoir exploiter nos pâles chaîne de production ça va devenir intéressant au niveau 30 par contre je vais pas avoir assez de ma base alors que je fasse un un château un énorme château euh ok la fontaine est là le mobilier oui j'ai pris ça très bien euh ce qu'on va faire c'est que là euh il est déjà assez tard on va aller se faire le king c'est un boss allez allez on va aller se faire un boss du coup mais en fait il rapparaissent plus de ce que je vois il y a les boss et après c'est tout ça rapparaît plus c'est un petit peu dommage ça veut dire que si tu les captures pas tu peux pas avoir la version boss de cela à moins de les rencontrer dans un donjon ouais je sais pas hop rentrer dans le donjon du domaine de glace euh oui ok on commence direct on commence direct on commence direct l'attaque direct hop comment ça hein rentre dedans s'il te plait j'en avais pas vu qu'il y avait un autre là protection cassée ça ça m'arrange pas ok il se le fait au fur et à mesure là bim dans le dos bim 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 mince on a lui hein qui est là je sais pas ce qu'il fout 15% 15% allez ok défaite de boss alors toi tu attaques comment en fait tu fonces sur t'es censé tirer des boules et il fonce sur l'ennemi il lui grimpe en dessous ce qui veut rien dire mais il lui a il l'a grimpé par en dessous bref et là on était dans une sorte de château très bien très bien très bien pourquoi pas j'ai envie de dire ah si ça réapparaît résurrection dans une heure donc lui c'est pareil je peux pas me téléporter euh hop 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 nous on est par là au camp donc euh le pal il doit être pareil il est par là il est pas loin de nous en fait ce pal là ah 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 ça va rien de casser c'est bon on ne croit que j'ai un énorme mur ou je sais pas quoi qui est cassé j'ai pris des taquets j'ai pris des taquets on va y arriver yes ouais j'y suis arrivé ok ok et là on a un oeuf on va voir ce que c'est on va être des un petit oeuf rare non un oeuf sombre basique du coup ma base elle est là et le pal le pal il est là-bas je crois non ah non il est derrière ok lui il est derrière il est après le pont là-bas ok on va aller vite fait voir si on peut choper quelque chose alors est-ce que ça permet d'aller loin ça ouais non ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup on raterrit aïe ok par contre l'oeuf ah y'a ça on va aller le prendre aussi pour améliorer les pal assez rares ça va être compliqué ça va être compliqué ah mais il est rapparu quand même ok en fait on a la la défaite donc c'est marqué sur l'écran mais au bout d'une heure ils rapparaissent ok très bien très bien c'est bon à savoir on peut farmer les boss comme ça donc on est pas obligé de les capturer dès le début très bien et ben c'était bon à savoir il y a un oeuf là-bas il fallait on le prend on va le prendre c'est un gros oeuf mouillé ok cool c'est un oeuf assez rare ok là il y a un camp là-bas en fait ce qui peut être bien c'est de faire plusieurs camps pour essayer de choper des pales rares et tout ça qu'on a pas l'habitude de croiser vu qu'ils sont enfermés tout simplement allez on va rentrer à la base on va rentrer à la base et puis on va se laisser là tac on y va on peut descendre de ça on est juste à côté on va monter alors on jette notre base là il faudrait juste des grandes tours après je sais pas si on peut faire des tours avec des mitrailleuses montées et si ça tirera vers le bas il faudra tester on testera ça par la suite pour le coup on va devoir réparer un peu tout il est toujours en train de s'énerver on va tout réparer c'est le casque qui est KO ok il va falloir prendre des meilleures protections donc il va falloir farmer du bois du fer plutôt que je farme du fer que je farme un peu de tout pour mieux m'équiper tout simplement hop on va prendre plein de nourriture il consomme beaucoup parce qu'il me porte voilà tout le monde est rechargé ok sur ce on se laisse là on a bien avancé enfin on a avancé on a découvert des nouveaux pâles que les boss réapparaissaient donc ça c'est cool donc ok il va peut-être falloir améliorer notre améliorer un peu notre pouvoir encore il faudra que j'allais explorer plus de plus de donjons et tout ça pour farmer plus de pièces anciennes parce que ça devient important il me faut plus de métal pour pouvoir commencer à me crafter les équipements en métal justement ok bon et bien sur ce on se laisse là les amis n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un pouce bleu et un pouce et un commentaire et puis voilà allez ciao tout le monde on on